Bonjour à tous, c'est Alexandre de Trader Indépendant et dans cette vidéo on va voir ensemble deux actions qui ont un potentiel et qui va devoir être ajoutée à votre liste de suivi pour la semaine à venir puisque ces deux actions, j'espère, vont se valider ou au moins l'une des deux mais ça va être quelque chose qu'il va falloir suivre comme d'habitude dans ces trading analyses on va attendre d'avoir un point d'entrée donné par une stratégie, par votre stratégie sur les zones qui vont nous intéresser que l'on va voir ensemble afin de réaliser un super profit dans les meilleures conditions alors pour commencer on va regarder la première action qui est FSM Fortuna Silver Min, Minus, Speak English Little et donc on va regarder un petit peu les différentes zones que je vous ai tracées ici alors qui présente une configuration assez intéressante pourquoi ? Parce qu'on a un gap baissier entre la séance du 11 novembre et la séance du 12 novembre on a un petit gap baissier avec un écart de points, clôture, ouverture à 7% c'est assez intéressant qui dit gap dit bien souvent on revient combler les gaps donc déjà ici de par le gap on va quand même avoir une force haussière qui va normalement, alors c'est pas censé peut-être se produire rapidement souvent un gap intraday est comblé dans la journée, dans la semaine après c'est dans le mois ou dans l'année ou parfois c'est plus long mais un gap est bien souvent à 98-99% du temps et est comblé donc ici déjà cette configuration est intéressante on va avoir un deuxième élément que je vais vous mettre en évidence ici qui est tout simplement, attendez que je prenne le bon tracé voilà on va avoir ici et bien une légère baisse d'accord des cours alors que alors que et bien on va avoir hop voilà je ne dis pas de bêtises toc toc et bien de là à là on avait une très très belle divergence haussière on le voit bien on repose de prix cependant si on la continue et bien on se rend compte qu'effectivement le gap baissier que l'on a ici sur cette action nous fait sortir de cette divergence baissière en nous faisant casser de la droite de tendance que l'on avait ici donc ça peut être une indication à prendre en compte sachant que on va avoir ici sur les deux derniers plus hauts une hausse qui se continue et qui est bien mis en évidence par les chandeliers alors que sur le RSI on va avoir une légère divergence baissière alors ici on a deux contre-indications de signaux cependant et bien avoir une divergence sur une résistance ça arrive assez fréquemment et c'est d'ailleurs le but c'est de pouvoir intercepter les signaux pour prendre une vente néanmoins ici la configuration est assez intéressante de par la reprise et bien par les moyennes mobiles d'un croisement haussier de l'arrivée et bien des prises sur un niveau de support assez intéressant qui est les 3,80 alors bien sûr on va avoir d'autres niveaux de support qui sont plus bas qui sont historiques qui vont dater des années 2019 et également 2020 mais ce niveau là est un niveau qui est travaillé déjà de par ces années les 3,80 je pense c'est un niveau idéal sur lequel on peut essayer d'aller chercher un achat donc bien sûr il faudra aller voir sur du 30 minutes il faudra aller voir sur du 1h pourquoi pas encore plus s'affiner sur du 15 minutes et chercher un point d'entrée à l'achat ici ça pourrait nous permettre d'avoir des mouvements intéressants alors on va avoir énormément de résistances donc de zones de frein sur lesquelles il va falloir voir en fonction de votre appréciation du risque mais essayez de savoir ce que vous allez faire est-ce que vous allez faire des clôtures partielles est-ce que vous allez et bien essayer de faire des percées pour aller chercher des objectifs plus haut en tout cas d'ici voilà on va avoir un potentiel et bien sur la première zone de frein de 3,73% deuxième potentiel 14% sur les 4,50% donc deuxième zone de frein les 4,70% nous offrirait 17,66% sur la plus-value on va avoir les 5 qui est pour moi l'objectif les 5 c'est vraiment pour moi l'objectif qui va donner plus de 22,44% de plus-value sur ce trade et si on va chercher sur les derniers plus hauts assez récents on va sur les 5,50% ça nous fait 29,75% 29,64% pardonnez-moi et bien de plus-value réalisable sur ce mouvement alors moi je vous dis les 5 parce que voilà les 5,50% c'est un intermédiaire les 5 c'est un chiffre rond c'est que ça a beaucoup plus d'importance que les intermédiaires donc pour moi les 5 ça offre déjà quand même plus de 22% c'est intéressant sachant qu'on aurait ici un stop-loss et bien situé alors on va avoir les 3,50 les 3,50 qui joueraient rôle d'intermédiaire donc on serait en dessous de notre ici de notre support des 3,80 soit on se positionne vraiment un peu en dessous et on peut aller chercher un 5% d'évaluation sur le stop-loss donc il faudra adapter la taille de la position pour que ces 5% rentrent dans votre money management et que ça corresponde justement à 1% ou à 5 en fonction de ce que vous êtes autorisé ou alors pour les plus frileux on peut chercher en dessous des 3,50 qui est un intermédiaire et là ça nous fera à peu près 12% et bien de stop-loss et d'encore adapter à taille de la position pour et bien rentrer dans votre money management alors si on a un stop-loss en dessous des 4,50 et bien ça voudrait dire qu'en termes de risk-reward 12% il faudra aller chercher au moins en primo objectif les 4,50 et pas clôturer avant pour essayer d'avoir un ratio à peu près on est légèrement au-dessus de 1 pour 1 et après voilà si on est ici on est presque sur de 2 pour 1 donc ça reste intéressant mais les 5 pour moi c'est si jamais j'ai ce trade à faire les 5 pour moi seraient l'objectif idéal à atteindre et j'irai pas au-delà donc ça c'est pour l'action Fortuna Silver Mine on va aller voir maintenant la deuxième qui est ici très intéressante c'est tout simplement Iulit Packard Entreprise vous noterez mon superbe accent anglais ou pour tout simplement être un peu passé un peu moins pour un con on va dire HPE tout simplement HPE ici qui est la deuxième action que je vous présente et qui va avoir depuis quelque temps une zone de travail bien sûr grosso modo entre les 14,50 et les 15 on va ici tricoter ces niveaux là on rentre un petit peu en réalité et on va avoir un peu le même le même contexte que l'action précédente on va avoir un gap baissier qui s'est effectué entre la séance et bien du 11 novembre et la séance du 12 un gap clôture de la veille ouverture du lendemain on est sur du 4,32% d'évaluation assez intéressant donc ici on a encore les moyennes mobiles orientées à la hausse on va avoir un RSI qui tricote la zone de neutralité qui potentielle on passe un peu en zone de progression baissière mais si on regarde la mécanique et bien on se rend compte qu'en fait notre zone de neutralité se situerait plutôt actuellement dernièrement sur les 44 puisqu'on a un rebond sur les 44 donc là on passe en dessous des 44 on s'en moque on revient à peu près sur les 47 donc entre 50 et 44 grosso modo on va avoir notre zone de neutralité ici qui va avoir une réaction donc pourquoi pas un rebond on n'en sait rien néanmoins on va avoir le stochastique quand même toujours présent en zone de progression haussière néanmoins croisement baissier donc à faire attention il faudra surveiller la réaction de ce stochastique à l'arrivée de la zone de neutralité alors ici on va avoir et bien chercher pourquoi pas sur les 15 50 les 14 50 excusez moi cette première zone de support et bien un achat ou alors sur les 14 20 ce serait l'idéal donc attendons de voir et bien sur les plus petits du thé ce qu'il va se passer ça c'est votre travail de trader de le faire néanmoins si on a un signal dès maintenant le premier objectif qui se situerait sur les 15 de par son prix nous offrirait 2 46% de plus value avec l'intermédiaire à 15 50 qui nous offrirait 5 61 de plus value et les derniers plus hauts sur les 16 qui nous offrirait 9 29% de plus value alors on pourrait les chercher encore plus haut sur les dernières cotations du mois de mai avec les 16 30 et les 16 50 16 50 qui nous offrirait jusqu'à 12% alors mais moi j'y crois pas trop alors on peut très bien y arriver assez rapidement pourquoi pas mais par mesure de précaution je n'irai pas au delà des 16 16 sera vraiment l'objectif que je vise ici pour revendre si jamais j'ai un point d'achat dans la semaine qui arrive voilà j'arrive pas au delà puisque tout simplement plus on va loin plus on accumule les zones de frein et donc on baisse ses probabilités de réussir son trade également ça c'est quelque chose à prendre en compte là c'est pour du swing trade on n'achète pas bien sûr si on achète dans le cadre d'un investissement en long terme on s'en fout des zones de frein on va se baser sur du fondamental or ici trading dit analyse technique analyse technique dit prise en compte des zones de frein des supports des résistances et toutes ces choses là viennent soit ajouter ou réduire les probabilités ou augmenter les probabilités de réussite du trade donc c'est des choses qu'il faut prendre en compte le stop loss et bien on a un premier support ici donc ça pourrait nous faire un stop loss situé sur les 14-30 14-35 ça nous ferait à peu près 1,8% de stop loss donc là encore adapter la taille de la position pour que ça rentre dans votre money management et la deuxième zone pour les plus frileux sera en dessous des 14-20 qui est une zone de travail également qui est un deuxième support et qui nous ferait à peu près voilà si on vient chercher les 14 les 14 et 14-5 et bien on aurait 4 à peu près 4% ici de stop loss donc là encore adapter la taille de la position pour que cela rentre dans votre money management si on a un stop loss aussi loin il faudra minimum 4% en plus-value c'est à dire que le premier objectif qu'on irait chercher c'est des 15-30 et donc celui des 15 tout court on oublie donc 15-30 ce serait le premier objectif et puis le deuxième objectif bien évidemment ici les 16 qui pour moi pour moi voilà si j'ai un point d'achat sur cette action les 16 ce sera la clôture totale de la position maintenant chacun fait comme il veut on a d'autres niveaux plus élevés pour ceux qui sont un peu plus gourmands et qui veulent beaucoup plus de risques en tout cas mais écoutez n'oubliez pas de mettre un petit pouce sous cette vidéo ça me fait extrêmement plaisir de faire ces trading analyses et de vous apporter à chaque fois et bien ces opportunités si vous avez voilà aimé la vidéo faites le moi savoir avec un petit pouce si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube et bien abonnez-vous en cliquant sur s'abonner en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications et puis évidemment si vous avez une question une suggestion une remarque ou vous avez vous aussi envie de partager pourquoi pas une action qui a un potentiel pour la semaine à venir mais n'hésitez pas à le faire savoir à la communauté dans les commentaires sous cette vidéo c'était Alexandre le trader indépendant moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là très bien sur les marchés financiers ciao ous-titres par Jérémy Diaz